Le nouveau modèle d'OpenAI GPTO1 Preview est récemment sorti et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser ce nouveau modèle de langage pour créer votre propre jeu vidéo. Je vais donc dans cette vidéo créer le mien de A à Z sans aucune compétence en codage et seulement avec quelques promptes. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous appreniez à créer votre propre jeu vidéo par vous-même. Juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en activant la cloche. De plus, likez la vidéo et nous avons aussi un groupe Telegram. Les liens sont dans la description. C'est parti, on commence tout de suite. Nous allons donc créer notre propre jeu vidéo et je vais créer un jeu vidéo qui va ressembler à Pokémon. La première étape est de prendre les images que vous allez utiliser pour votre jeu vidéo. Donc par exemple des images de Pokémon. Moi j'ai pris Pikachu, Bulbiza et Salamèche. Et donc vous allez devoir convertir ces images en GIF. Donc ici j'ai mis l'image de Salamèche et j'ai mis en GIF et vous mettez convertir. Vous faites cela pour toutes les images dont vous avez besoin. Et ensuite l'autre étape, c'est d'aller sur le site web qui va vous permettre d'enlever le fond d'écran. Donc là vous avez juste à télécharger votre image que vous venez de convertir. Je viens donc d'importer l'image du Salamèche. Et comme vous pouvez le voir, le fond d'écran s'est automatiquement enlevé. Vous mettez donc télécharger et maintenant nous allons passer à l'étape qui va constituer à importer les images dans l'application qui va vous permettre d'exécuter le code. Pour faire cela, vous allez devoir aller sur cette icône d'image et appuyer sur ce bouton. Ensuite, moi j'avais déjà importé les images. Vous allez devoir les sélectionner et finalement mettre fini. Et là vous pouvez voir que les images, c'est celles que vous allez pouvoir utiliser pour créer le prompt. Et donc quand vous allez devoir faire appel par exemple à cette image, vous allez mettre ce nom dans le prompt. Nous allons maintenant passer à la partie la plus intéressante qui est donc la création du code et la création du jeu vidéo. Personnellement, je vais séparer les prompts pour que GPT-O1 puisse faire un meilleur résultat et pour être sûr qu'il ne se trompe pas dans le code. Mon premier prompt est donc, je veux créer un jeu en Python avec P-Game. Donc ça c'est ce que nous utilisons. Le jeu doit s'ouvrir dans une fenêtre de 800 par 600 pixels avec une Pokéball placée au centre, en bas de l'écran, sur un fond de paysage. La Pokéball doit mesurer 90 par 90 pixels. J'ai une image pour la Pokéball et là je lui mets le nom de l'image. Et ensuite j'ai une autre pour le fond qui s'appelle paysage.gift. Donc ça c'est encore le nom de l'image du paysage. Peux-tu m'aider à démarrer la configuration de base du jeu et de l'affichage des éléments ? Il est donc, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, en train de réfléchir sur comment est-ce qu'il va nous créer ce code avec les différentes étapes. Et donc là il est en train, comme vous le voyez, de nous créer le code. Ici nous mettons copier le code. Je viens donc de mettre run et vous voyez déjà que le code il marche. Nous avons donc la Pokéball juste ici et nous avons le fond d'écran. Nous avons donc établi la base du code et nous allons maintenant aller à la deuxième étape. Nous allons installer donc le cactus. Notre prompt est donc, je souhaite ajouter un cactus au centre du paysage avec une taille de 150 par 150 pixels. L'image du cactus est cactus 1.gift. Tu m'aider à afficher cette image à la position centrale de l'écran et gérer son affichage dans le jeu. Maintenant il est en train donc de créer le code. Nous appuyons sur copier, nous retournons et nous remplaçons l'entièreté du code par le nouveau code. Il vient d'exécuter le code et on peut voir l'apparition du cactus. Maintenant nous arrivons au début de l'installation du programme. Avec le prompt, je veux faire apparaître un Pokémon aléatoire toutes les 10 secondes à la place du cactus. Les Pokémon doivent être choisis parmi trois images. Donc là le nom du Bulbizar, le nom du Pikachu et le nom de l'image de Salamèche. Chacune mesurant 150 par 150 pixels. Lorsque le Pokémon apparaît, le cactus doit disparaître et le Pokémon doit être affiché au centre de l'écran. Peux-tu m'aider à générer cette logique d'apparition aléatoire et de remplacement ? Ici il est donc en train de réfléchir et il va donc nous créer le code. Quand il est en train de créer le code comme ceci, je vous conseille vraiment d'attendre qu'il finisse tout avant d'appuyer sur copier. Sinon vous allez copier le code qui a été généré mais pas la fin. Nous le remplaçons et nous exécutons à nouveau. Nous arrivons maintenant à une nouvelle étape. Donc avec toutes les 10 secondes, le système choisit un chiffre entre 1 et 3. Si le chiffre est 2, alors à la place du cactus, un Pokémon doit être choisi au hasard parmi trois images. Donc les images de tout à l'heure. Chacune mesurant 150 par 150 pixels. Lorsque le Pokémon apparaît, le cactus doit disparaître et le Pokémon doit être affiché au centre de l'écran. Donc peux-tu m'aider à gérer cette logique d'apparition aléatoire et de remplacement ? Il vient donc de finir de générer le code. Ici nous avons donc le cactus. Le programme est en train de tourner et là il est en train toutes les 10 secondes de choisir entre 1 et 3. Et quand il va arriver à 2, vous allez voir qu'il va y avoir un Pokémon qui va apparaître à la place du cactus. Donc ça, ça va être vraiment intéressant. Et là on peut voir que Bulbizarre vient d'apparaître car le chiffre 2 a été choisi. Maintenant, une fonctionnalité qui est vraiment très importante et cruciale. Je veux que l'utilisateur puisse lancer la Pokéball en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Lorsque l'utilisateur clique et maintient le bouton de la souris sur la Pokéball, elle doit suivre le curseur lorsque le bouton est relâché. La Pokéball doit être lancée vers l'emplacement de la souris. Si la Pokéball ne touche pas un Pokémon, elle doit retourner à sa position initiale, centre en bas de l'écran. Comment puis-je ajouter cette fonctionnalité de saisie et de lancée de la Pokéball avec la souris ? Ici, le code vient donc d'être généré. Nous allons encore une fois le copier, le remplacer. Et ici, nous voyons donc que vous allez pouvoir déplacer la Pokéball comme vous le voulez. Maintenant, on peut voir que le jeu commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, une étape qui est aussi très importante, c'est que si la Pokéball touche un Pokémon, elle doit tourner sur elle-même. Donc là, on inclut une animation pendant 5 secondes. Et donc ensuite, elle doit retourner à sa position initiale. Pendant ces 5 secondes, le système doit choisir un nombre aléatoire entre 1 et 3. Si le nombre est encore 2, le texte « Bravo, tu as capturé le nom du Pokémon » doit apparaître en gros caractère noir, en gras, au centre de l'écran. Et au bout de 4 secondes, le texte disparaît. Sinon, le texte « Mince, nom du Pokémon » s'est enfui. Donc, il doit être affiché. Le texte après 4 secondes disparaît et le jeu continue. « Peux-tu m'aider à implémenter cette nouveauté ? » Nous sommes quasiment à la fin de la création. Donc, nous avons encore une fois la Pokéball qui peut bouger. Le cactus et le code qui est derrière en train de choisir toutes les 10 secondes un chiffre entre 1 et 3. Voilà, ici, Salamèche est apparu. Nous sommes arrivés là. La Pokéball, elle est en train de tourner. Il dit « Bravo, tu as capturé Salamèche. » Donc là, nous avions une chance sur 3 de l'attraper. Nous avons quasiment fini ce jeu vidéo. Mais nous allons quand même ajouter une dernière fonctionnalité. Donc, de mettre en pause et de pouvoir recommencer le jeu. Je mets donc le prompt. « Je veux que le jeu soit mis en pause lorsque le Pokémon est capturé et qu'un bouton repart à l'aventure apparaisse au centre de l'écran. Le bouton doit être 300 par 60 pixels et affiché en vert avec du texte noir. Le jeu doit rester en pause jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur ce bouton pour reprendre le jeu. Peux-tu m'aider à intégrer cette fonctionnalité de pause et de reprise avec le bouton cliquable ? » Là, il y a Pikachu qui est apparu. J'ai donc mis cela. Il dit « Bravo, tu as capturé Pikachu. » Là, la Pokéball est encore en train de tourner. Il affiche donc « Repart à l'aventure » et le jeu recommence. Comme vous l'avez vu, nous venons de finir de créer notre premier jeu vidéo. Donc le jeu vidéo que nous venons de créer de Pokémon était vraiment très complet avec plein de prompts et plein d'étapes. Mais je vais aussi vous montrer que vous allez pouvoir créer un jeu vidéo avec ChatGPT O1 Preview de manière plus facile et plus rapide. Nous sommes donc sur ChatGPT et nous mettons donc ChatGPT O1 Preview et nous avons un prompt qui est « Créer un code du jeu vidéo Arkanoid ». Nous lui mettons « Entrée » et il va penser et ensuite nous donner le code que nous allons ensuite copier. Donc ChatGPT O1 Preview vient de finir la génération de ce code. Nous allons donc le copier, aller sur l'interface pour exécuter le code, le copier et appuyer sur « Run ». Là, on peut voir qu'il est en train de connecter. Et là, nous avons donc un jeu qui est assez basique. De plus, comme je vous ai montré avec le jeu de Pokémon, vous allez pouvoir faire des petits changements sur le jeu pour vraiment arriver à un résultat époustouflant. Vous allez pouvoir ajouter des niveaux, des difficultés, etc. Nous allons maintenant voir si ChatGPT O1 Preview peut créer le jeu vidéo de Tetris. Je lui mets donc « Créer le code du jeu vidéo de Tetris ». J'envoie le prompt, il réfléchit et il va commencer à nous créer le code. Ce que je veux dans cette vidéo, c'est que vous voyez vraiment la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, pour créer des jeux vidéo et pour générer du code. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et que nous devrions plus utiliser pour créer des jeux vidéo, car personnellement, je n'ai aucune expérience. Et vous voyez quand même les résultats que nous pouvons avoir. Je viens donc de coller le code et d'appuyer sur « Run ». Et vous pouvez voir que le jeu, il marche vraiment. Et donc, vous pouvez voir que ChatGPT a réussi en quelques secondes à nous créer le jeu de Tetris, qui est vraiment très intéressant et qui peut être considéré à créer et à coder pour un débutant. Et donc, sans IA, ce serait quasiment impossible si vous n'aviez aucune compétence. Je vous encourage vraiment à être créatif et à essayer de créer votre propre jeu vidéo dès maintenant. Vous savez maintenant comment créer votre propre jeu vidéo grâce à ChatGPT au 1 Preview. Vous savez comment créer des promptes pour générer du code. Et je vous ai aussi montré où aller pour l'exécuter. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment vous allez pouvoir importer des images, les étapes à faire pour les importer et les insérer ensuite dans le code. Alors, dites-moi en commentaire les jeux vidéo que vous avez créés après avoir vu cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment. Et avant de partir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez notre groupe Telegram. Les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.